J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Aurélia qui est coach Instagram et TikTok mais spécialement pour les pros de la beauté. Est-ce que déjà tu vas te dire ? Très bien, merci à toi pour l'invitation, c'est très très cool. Merci à toi d'avoir accepté d'être parmi nous. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es, comment tu as commencé pour que les gens puissent un peu avoir le panorama je dirais ? Yes, tout ça avec plaisir. Moi c'est Aurélia, comme l'a dit Marine, je suis coach Instagram et TikTok vraiment spécialisée pour les pros de la beauté. Ça fait un tout petit peu plus d'un an que je me suis lancée à mon compte, donc à la base c'est une reconversion dans la communication digitale puisqu'avant j'étais dans le domaine de la beauté. J'ai été esthéticienne pendant plusieurs années, j'ai aussi été conseillère de vente en cosmétiques et parfumerie mais je n'étais plus forcément totalement épanouie. C'est vrai que le milieu du salarié à la vente c'est très compliqué même si j'adorais vendre mais j'ai aimé le côté vente vraiment conseil et pas le côté vente forcée, il faut qu'on fasse du chiffre. Donc je ne me retrouvais plus forcément là-dedans et puis le Covid est arrivé, la passion du make-up, elle est revenue un petit peu en force, ça m'a beaucoup aidée en fait, le make-up m'a aidée à sortir vraiment d'un manque de confiance en moi. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis de m'épanouir, voilà, donc je suis repartie là-dedans et puis j'ai fait une reconversion dans la communication digitale, ça a été un gros coup de cœur. Et voilà, maintenant un an, un tout petit peu plus d'un an que je travaille pour les prestataires de services dans le domaine de la beauté. Du coup, tu as allié tout ce que tu aimes et le digital pour créer un peu le métier de tes rêves, je dirais. Exactement, oui. Est-ce que tu sens que le fait de t'être nichée et le fait de t'être spécialisée réellement dans la beauté, est-ce que tu sens que ça t'a fermé quelques portes ou au contraire que ça a un énorme avantage pour toi ? Je te pose cette question parce que de nombreuses fois, on a l'impression que si on choisit une cible très précise, on va toucher moins de gens ou on va être moins performant. Toi, de ton côté, quelle est ton analyse par rapport à ça ? Au début, j'étais dans une grande peur puisque j'ai fini en septembre 2021 mon diplôme pour être Community Manager. Je me suis dit non, il ne faut pas que je me niche parce que je veux toucher le plus de monde possible. En plus, je suis un peu une touche à tout. J'aime bien la nourriture, j'aime bien faire des voyages, j'aime bien la beauté. Je me suis dit au contraire, ça va être hyper satisfaisant de travailler avec plein de clients différents. Je ne vais jamais m'enigner. Au final, pendant deux mois, j'ai fait ça. J'étais dans des conseils très génériques qui parlaient à tout le monde et à personne en même temps. J'avais une cliente parce que c'était un peu la chance et parce qu'elle me connaît depuis longtemps. Sinon, je n'avais pas du tout de client. J'ai eu une première entreprise en tant que photographe où j'avais un peu ce côté fierté, être jeune, je ne veux pas me faire aider, je vais y arriver toute seule, il n'y aura pas de problème. Et quand j'ai lancé ma deuxième entreprise, parce que la première a totalement foré, je me suis dit, je ne vais pas faire cette bêtise-là. Et savoir se vendre, ce n'est pas toujours évident. On sait vendre les autres, mais on ne sait pas forcément se vendre. Je me suis du coup fait coacher. Et en faisant coacher, la première chose qu'on m'a dit, c'est spécialise ça dans un domaine, ça aura plus de chances d'avoir des clients. J'avais très peur. Finalement, je l'ai fait en cherchant ma niche. C'était la beauté qui me correspondait le plus vu que j'ai travaillé beaucoup d'années là-dedans. Et je pense que je n'aurais jamais eu autant d'opportunités, autant de clientes si je ne m'étais pas nichée dans ce domaine-là, plutôt que de rester hyper généraliste. Au contraire, je pense que ça m'a ouvert beaucoup de portes et on fait beaucoup plus confiance parce que ma communication est faite pour les professionnels de la beauté. Elle a eu confiance en moi et je leur dis toujours, est-ce que vous serez aussi satisfaites que j'étais community manager pour tout le monde ? Non, non, bien au contraire. C'est pour ça aussi qu'on s'a choisi. Donc, parfois, ça peut faire peur, mais bien au contraire, ça ouvre plus de portes de ce domaine-là. Puis, tu te positionnes vraiment du coup comme une experte en quelque chose. Parce que du coup, le fait de devoir communiquer un peu à tout le monde, tu vas être très généraliste, mais surtout, tu risques de faire un peu comme tout le monde. Tu vas rentrer dans un moule alors que le fait de poser vraiment un nom pour les pros de la beauté, c'est très clair en fait. Et du coup, toutes les personnes de la beauté peuvent venir à toi. Et ça, c'est du coup, ça crée une certaine fluidité du coup dans ton parcours client ou du moins dans ton parcours prospect. Oui, non, mais carrément, c'est que chaque appel découvert, ça me dit, bah oui, je t'ai choisi parce que tu es dans le domaine de la beauté. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de chance en plus, le domaine de la beauté, on n'est pas 40 000 non plus à faire ça. Mon expérience derrière, le fait d'être esthéticienne, conseillère de vente, en fait, j'ai tout pour les rassurer parce que je connais le domaine de la beauté. Je sais ce qu'il faut pour ramener des clients en local. Je connais aussi la vente puisque j'ai été là-dedans et qu'il fallait vendre des produits. Donc, en fait, tout mon parcours est hyper utile pour vendre à vraiment cette cible-là. Vraiment, alors moi, je suis vraiment spécialisée dans le domaine de la beauté pour les prestataires de services. Je travaille très, très rarement pour des mags de cosmétiques ou des choses comme ça. Ça peut m'arriver, mais c'est ultra rare parce que ce n'est pas du tout la même communication. Mais effectivement, elles me font trois fois plus confiance parce que je suis spécialisée sur leur branche à elles. Et est-ce que du coup, tout se fait en termes de communication, en termes de contenu, en termes d'abordage ? Quelle serait selon toi la plus grande difficulté quand on crée du contenu et qu'on est prestataire de services ? Alors souvent, il y a plusieurs petites choses qui peuvent être compliquées pour elles. C'est vrai que la plupart du temps, même si au début, elles n'ont pas une clientèle qui… Moi, du coup, je suis vraiment spécialisée encore plus pour les personnes qui viennent de se lancer. C'est vrai que même si elles n'ont pas toute leur clientèle, malgré tout, il y a la clientèle à côté. Il y a le fait aussi qu'elles sont parfois mamans, qu'elles ont une vie perso. Et l'organisation au début, c'est très compliqué. Elles ont du mal et en fait, en leur montrant tous les outils, le planning édito, ça commence à être beaucoup plus simple pour elles. Mais c'est vrai qu'au début, elles disent « Waouh, il faut être régulière, il faut faire plein de contenu, je ne vais jamais y arriver. » Et aussi, une grosse peur et un gros problème, c'est qu'elles manquent d'idées. Elles ne savent pas, elles disent « Oui, je sais qu'il faut que je fasse des posts Instagram, mais je ne sais pas quoi dire. » Et c'est normal qu'on ne sache pas quoi dire quand on n'a pas de stratégie, quand on n'est pas sa cliente idéale, quand on ne regarde pas d'autres contenus, d'autres personnes. Effectivement, ça bloque. On se dit « Ok, il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas quoi. » Et en général, l'organisation et le manque d'idées, c'est souvent les deux choses qui font le plus peur quand on commence à créer du contenu en tant que prestataire de service parce qu'en fait, on n'est pas formé à la communication digitale. On connaît bien ses services, on est expert dans son domaine. Et ça, c'est vraiment une autre branche et c'est d'autres compétences qu'on n'apprend pas en CAB technique, en menuiserie, en peu importe. Oui, c'est vrai que ça ne fait pas du tout partie de notre cœur de métier, en fait. Quand les prestataires de services travaillent, que ce soit dans la beauté, mais ailleurs, c'est vraiment leur spécificité, en fait. Et du coup, il faut rajouter tout ce côté stratégique, tout ce côté communication, réseaux sociaux. Et parfois, ce n'est pas toujours évident d'arriver à allier, du coup, tout ça. Toi, quelles seraient les erreurs que toi, tu vois ? Les erreurs les plus communes, du coup, pour les gens qui essayent de faire et qui le font. Donc déjà, c'est une bonne chose, mais où il faut un peu d'amélioration, je dirais. La première chose, c'est qu'il y a certains domaines comme les restaurants, la beauté, enfin vraiment les domaines très, très, très connus qui sont ultra saturés sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas se permettre d'à l'heure d'aujourd'hui de dire, je vais partager mes prestations ou mes produits et puis je verrai bien ce qui se passe. À l'heure d'aujourd'hui, si tu n'as pas une vraie stratégie, tu ne joueras pas à long terme sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment un gros point que je vois. Après, vraiment juste en termes, j'aurais dit, de profils sur les réseaux sociaux, souvent, on a des profils qui ne sont pas très complets, qui ne donnent pas trop envie. Et je dis toujours que ce soit un profil Instagram ou autre réseau social, il faut que ça donne envie. C'est comme une vitrine, c'est comme si vous aviez une petite vitrine pignon sur rue. Il faut que ça donne envie de passer la porte. C'est pareil, en général, c'est une grosse erreur que je vois. C'est un profil qui n'est pas forcément hyper complet, qui ne donne pas envie, où on n'a pas toutes les infos. Il ne facilite pas en fait l'expérience client et ça, c'est vraiment dommage. Il y a d'autres choses après, en termes d'algorithmes, ils ne le connaissent pas forcément. Et du coup, ils vont un peu poster comme ça, en mode du post pour du post. Et parfois, il y a trois postes le même jour, puis rien pendant une semaine. Et la régularité, c'est une des clés sur les réseaux sociaux, si on veut vraiment réussir à attirer des clients. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça, qu'ils ne connaissent pas forcément. Ils disent, je vais me mettre sur les réseaux pour déjà essayer, comme tu dis, c'est déjà top. Mais après, derrière, en fait, il y a des petites mécaniques à avoir pour qu'ils ne perdent pas leur temps. Parce que les réseaux, ça demande quand même pas mal de temps, même si on n'a pas toute sa clientèle. Encore plus, si on a toute sa clientèle, c'est hyper utile. Ça peut être très efficace, mais il ne faut pas que ce soit une perte de temps et une perte potentiellement d'argent aussi. Quand on voit le nombre de personnes qui font des boosts sur Instagram, ce n'est pas forcément utile. Arrêtez les boosts, vous perdez votre temps et votre argent. Faites autre chose, clairement. En fait, c'est plein de petites erreurs à droite, à gauche qui font que soit ça les décrisibilise, soit en fait, ils perdent leur temps et après, c'est décourageant pour eux. Ils se disent, en fait, les réseaux, non, ça ne sert à rien. J'arriverais mieux avec de bouche à oreille alors que pas du tout. Oui. Et du coup, toi, selon ton expérience, surtout pour les prestataires de services, mais surtout dans la beauté, quel serait le meilleur réseau social à utiliser aujourd'hui ? C'est vrai que, par exemple, toi, tu es beaucoup sur Instagram, mais peut-être que pour d'autres personnes, c'est peut-être plus pertinent d'être sur LinkedIn ou d'être sur TikTok ou peu importe. Toi, comment tu arrives à définir quelle est la meilleure approche en fonction du client que tu vas avoir ? Tout part de la cliente idéale. C'est d'ailleurs une des premières choses que je vois avec mes clients en coaching. Positionnement cliente idéale. Et c'est ça qui permet de nous définir après sur quels réseaux sociaux on va pouvoir partir. La beauté, malgré tout, ça reste quand même Instagram parce que c'est, on va dire, une cible plutôt dans l'âge moyen, entre 25 et 35, donc il y a beaucoup de personnes qui vivent cette cible-là. C'est hyper facile de convertir sur Instagram. En tout cas, c'est beaucoup plus simple. Après, quand on a une clientèle un peu plus jeune, je peux leur conseiller TikTok. Bon, là, il y a eu des améliorations sur TikTok, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que pour le local, c'est un peu plus difficile quand même. Sauf, comme je dis, si on est dans une grande ville type Paris et Lyon, oui, là, on pourra attirer plus facilement des clientes. Et si on est dans un petit patelin pour comparer Instagram, c'est un petit peu plus dur. Et si on est dans une cible un petit peu plus vieille, alors je mets des gros guillemets là-dessus, bien sûr, sur du 40, 50 ans, on sera peut-être un peu plus sur Facebook parce que c'est un réseau social où elles sont un peu plus. Après, ça reste des grosses généralités. Moi, c'est vraiment les trois réseaux sociaux qui fonctionnent le mieux pour la beauté. Après, je pense que LinkedIn, puis même peut-être d'autres réseaux peuvent fonctionner, mais un peu moins sur ce domaine-là parce qu'on n'ira pas faire des recherches de prestataires de services vraiment B2C, peut-être un peu plus B2C. Oui, exactement. Et au-delà des supports, je dirais, de travail, il y a le persona que tu analyses, les prestations de services analysent également pour adapter ta communication, le support pour les réseaux sociaux que tu vas travailler. Néanmoins, au milieu de cette ligne, moi, c'est vrai que je constate quelque chose chez toi, c'est ton branding. Tu as vraiment une identité de marque très claire, très précise. Et quand une personne voit ton travail et voit ton profil, on sait que c'est toi. Tu vois, il n'y a pas moyen de te confondre avec quelqu'un d'autre. Quelle est la place du branding au sein des projets de tes clients et comment est-ce que toi, tu fais pour définir quelle serait la meilleure approche ? Est-ce que tu pars de quelque chose que tu aimes et qui te ressemble ? Ou est-ce que tu te dis, il vaut mieux que je parte sur quelque chose qui va parler aux gens et où vraiment, je vais rentrer un peu dans les codes du secteur d'activité ? Je suis un peu entre les deux. C'est qu'effectivement, je vais leur dire que déjà, le Brexit, c'est hyper important. Je leur dis toujours, d'autant plus dans la beauté, un prestataire de service dans la beauté, tu peux passer entre deux à trois heures avec. Donc, aussi bien toi, en tant que prestataire de service que la personne en tant que client, si tu n'as pas d'atomes crochus, si tu n'as pas le feeling, si tu n'as pas des passions en commun, vous allez clairement vous faire chier. Je le dis comme ça et je le dis, c'est sûr. C'est que le service, il n'y a rien maintenant d'hyper innovant. Oui, on propose toutes la même chose, des prestations d'ongles, peu importe. Donc, le meilleur moyen de se démarcher, oui, ce n'est pas sa personnalité. Elles ont en général beaucoup de mal. Il y en a certaines, franchement, elles jouent hyper bien le jeu, mais c'est vrai que c'est toujours difficile. Je leur dis, si la personnalité, ça peut vous permettre de vous démarquer, il faut le faire. La sorte graphique, ça peut jouer aussi. En fait, c'est plein de petits éléments qui peuvent vous aider à aller plus loin que vos concurrentes sans pour autant passer des heures à faire des stratégies. Donc, ça, je leur dis, c'est hyper important. Et pour moi, l'humanisation de leur compte, même peu importe le prestataire de service, ça joue énormément. Et d'autant plus qu'on sait des rendez-vous qui sont… Après, j'ai envie de dire, je m'adapte à leur personnalité. Je m'adapte un tout petit peu aussi aux codes, bien sûr, des réseaux sociaux. Mais quand il y en a, par exemple, qui me disent, moi, ils poussent les réels avec des musiques tendance, ce n'est pas moi, je n'aime pas l'électro, je n'aime pas ça. Je lui dis, tu ne l'utilises pas, fin de l'histoire. Tant pis pour toi, tu sais que potentiellement, oui, tu perdras peut-être un petit peu de visibilité. Mais si ce n'est pas ton email, si ce n'est pas ce que tu as envie de renvoyer, tu ne le dis pas, tu ne le fais pas. Au début, c'est plus facile de parler de toi au milieu, dans le travail, en mode des backstage, une journée dans sa peau, les valeurs qui sont importantes pour nous, des petites choses comme ça. Et au fur et à mesure, on leur dit, le perso, vous devez un peu en parler. Et ce qui est très bien avec le personal branding, comme on dit, en fait, c'est devenir sa propre image de marque. Et on contrôle ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que s'il y en a certaines qui veulent parler de leurs enfants, allez-y. Si vous ne voulez pas, vous n'en parlez pas, vous avez le droit. On montre vraiment ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. On n'est pas des influenceurs. On ne va pas être épicé par les paparazzis. Et j'en s'en fous. Mais on est toujours un petit peu curieux de comment ça se passe chez la personne, ce qu'elle partage comme passion, ce qu'elle aime bien. Et ça, je leur fais travailler. Donc, on sort petit à petit de la zone de confort. On y va doucement parce que ce n'est pas le but de leur dire, vas-y, balance-moi un réel, face caméra où tu vas me parler pendant cinq minutes. Parce qu'alors là, je crois qu'on peut leur tracer l'art de leur sang. Mais voilà, on met des exercices petit à petit en place pour que ce soit fait. Et ouais, ça prend une place très, très importante. Comme tu dis, et moi, déjà, je joue beaucoup dessus. Je renforce énormément et d'autant plus maintenant. Alors, en 2023, je vais prendre encore plus un tournant. Mais pour eux aussi, c'est hyper important. J'aime bien le fait que tu compares cette approche. Alors, pas pour taper sur les doigts des influenceurs, pas du tout. Pour moi, c'est deux secteurs d'activité complètement différents. On est dans le même secteur, mais c'est deux activités complètement différentes. Ce sont limite pas complémentaires, mais ce n'est bien entendu que mon point de vue. Et j'aime bien, en fait, le fait que tu dises qu'on peut dire ce qu'on veut. Parce que c'est vrai que généralement, en création de contenu, vu que tu sais, on garde l'idée des influenceurs, de ce qu'on fait personnel, très lifestyle, etc. Qu'on se dit, en fait, pour avoir du succès, je suis obligée de dévoiler un peu ce qui se passe derrière. C'est quelque chose qui fait partie de notre jardin secret que l'on n'a pas du tout envie de partager. Et du coup, automatiquement, en fait, on se met des barrières. Donc, merci de l'avoir dit. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de mettre en avant sa vie personnelle et sa vie privée pour vraiment capter du lien et créer une relation avec notre audience. Il y a d'autres techniques qui permettent de faire ça. On n'est pas obligé absolument de se filmer à 24h sur 24h. Et j'adore le fait que tu dises qu'on ne va pas avoir des paparadis à notre porte, en fait. Non, on n'est pas assez intéressant pour ça. Peut-être un jour, il y en aura certaines, voilà, ce sera possible. Mais je pense que même les grands noms, là, je pense que les grands noms de la beauté, ils ont pas les paparadis H24 derrière. Ce n'est pas des civilités, ce n'est pas des ticoles. On n'est pas là pour ça. Donc, il n'y a pas d'inquiétude d'avoir là-dessus en tant que prestataire de service. Ce n'est pas parce qu'on va montrer qu'on est à Disney aujourd'hui, que tout le monde va se ramener à Disney. Voilà, il faut prendre la demi-mesure. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, quand je prends ces piliers au niveau de la prestation de service dans la beauté, c'est vrai que je retrouve quand même beaucoup de choses que nous, on utilise également, quels que soient les secteurs d'activité. Quelle serait, selon toi, la grande différence entre la beauté et le reste ? Est-ce qu'il y a des codes à respecter ? Est-ce qu'il y a des éléments vraiment, des règles, un cadre où tu te dis là, je dois cocher toutes les cases parce que je fais partie du monde de la beauté ? Ou c'est vraiment une certaine sensibilité dans la communication, dans l'approche, dans le discours qui va faire toute la différence ? On est un petit peu sur les deux. C'est que oui, il y a certains codes dans le milieu de la beauté. Quand, par exemple, on est maquilleuse, qu'on est protégiste angulaire, oui, les photos doivent être hyper bien léchées. On ne peut pas se permettre le moindre petit truc qui ne donnera pas envie à la cliente. Il faut faire hyper attention à l'hygiène, à des choses comme ça. C'est sûr que quand tu es diplômé, c'est un petit peu mieux aussi. Donc, c'est très bien de communiquer là-dessus. Donc, en fait, il n'y a, je ne dirais pas, de grosses différences par rapport aux autres. Mais il y a plein de petites choses à droite, à gauche qu'on va piocher. Parce que comme je dis, la plupart du temps, c'est déjà le local par rapport à d'autres prestataires, par exemple des e-commerce qui peuvent se permettre de toucher n'importe où dans la France. Nous, on a vraiment ce besoin de localité. Et aussi, par rapport à d'autres prestataires qui peuvent être, par exemple, je ne sais pas, des menuilliers, des boulangers ou des petites choses comme ça, on ne va pas avoir un contact très prolongé avec le client. Ou en tout cas, si par exemple, on est un peu plus dans la roussana côté, on va dire, menuillerie, charpenterie, on est de notre côté, on fait notre taf sans client. Une fois qu'on a vendu notre produit, on n'est pas H24 avec, il n'est pas sur notre dos. Alors que le prestataire de service dans la beauté, au contraire, on est vraiment one-to-one, très, très proche de la personne. Donc, c'est pour ça que ce feeling, ces émotions, ce côté un peu plus personnel, il a besoin d'être ressenti parce que c'est aussi, ce que je dis, c'est qu'on achète effectivement le service, on achète l'expertise de la personne, on achète aussi un bon moment, du cocooning, parfois un petit moment entre amis, on se sent bien, ça, ça joue beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que là-dessus, ça change énormément par rapport à d'autres prestataires de service, c'est qu'on est en one-to-one, on est proche, et il y a besoin d'avoir ce feeling, ces émotions qu'il faut faire passer dans sa communication pour pouvoir être choisi, parce que c'est comme ça qu'on choisit les prestataires de beauté. Et après, il n'y a pas de grosse différence notable, mais je dirais que c'est plein de petites choses à droite, à gauche à mettre en place pour rentrer quand même dans les codes de la beauté, avec les hashtags, avec un algorithme qui est un petit peu différent, avec le visuel qui est très, très important, plein de petites choses comme ça. Ça, c'est vraiment des choses que tu utilises également dans ta communication, parce que du coup, en fait, je me rends compte que dans tout ce que tu vas publier, il y a vraiment cette intention de créer du lien et de créer une proximité avec les gens, même si tu es au niveau digital, est-ce que ça t'est venu naturellement de te dire « dans tous les cas, en fait, il va falloir que je capte les gens, donc je vais faire ça comme ça » ou est-ce que tu ressens que c'est vraiment avec aussi ton expérience passée, en tant que conseillère, etc., tu as vraiment été dedans, tu as été dans le terrain et tu connais les gens réellement. Donc, est-ce que ça t'a permis aussi de te faire un bagage solide pour aujourd'hui faciliter ta communication avec tes potentiels clients ? Ça m'a énormément aidée à un point où je me suis dit un jour, « waouh, je fais de la vente, ça ne sert à rien, c'est so useless, ça ne va jamais me servir plus tard. » Et en fait, je vois, tu vois, c'est la différence entre mes deux entreprises que j'ai eues. La première en tant que photographe où je te dis, j'étais toute seule, je ne savais pas forcément me vendre. Ce n'était pas mauvaise, mais en plus, c'était une période un peu bizarre dans ma vie. Et quand je me suis lancée la deuxième fois, je pense que le coaching m'a beaucoup aidée parce que j'y voyais beaucoup plus clair. Effectivement, j'ai appris plus de techniques en communication digitale. Et le fait, effectivement, d'avoir été dans la vente proche des gens, je savais que je voulais retrouver ça sur mon compte et qu'il fallait que dans tous les cas, en tant que prestataire de service de la beauté, que les gens se sentent hyper bien, se sentent conseillés. Et moi, je suis vraiment en mode, je n'ai pas de tabou, je ne gâche pas des informations. Je dis toujours, si vous prenez tous mes contenus, on va dire que 80% de mon coaching, vous pouvez le retrouver dans tous mes contenus. Si vous voulez vraiment tout mettre en place, vous pourrez. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre des connaissances, je suis là pour vous vendre de la rapidité, je suis là pour vous vendre vraiment des résultats qui soient sur le long terme et que vous ne trompiez pas, ne faites pas des erreurs. Mais voilà, je ne suis pas dans la rétention du tout d'informations. Et le fait d'avoir fait de la vente, comme j'étais vraiment dans ce côté plus conseillère que vraiment vendre des produits, j'avais cette relation de proximité. Et si une cliente me disait, je veux ça, ça correspondait pas à mon objectif, tant pis pour l'objectif. Et je faisais passer la cliente avant. Si elle me disait, non, je pense que ça, si ce n'était pas top pour moi, je voulais lui prouver le contraire et montrer que les produits étaient adaptés pour elle. Donc, j'avais aussi cette niaque d'un côté de vendre, parce que oui, il y avait l'objectif derrière, mais en même temps, de bien connaître mes clientes. Et en fait, l'expérience client pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis tellement fière que sur tous mes coachings que j'ai fait, tous mes accompagnements, je suis à 100% de satisfaction client. Je n'ai pas eu une personne qui m'a dit que ça s'est mal passé, que ce n'est pas adapté à moi. Parce que quand je suis en appel découverte, je ne vends pas mon coaching à tout le monde. Je ne suis pas là pour vendre mes services à tout prix. Je suis là pour derrière, il y a des résultats. Et je pense que ça manque aussi à beaucoup d'entreprises. C'est que parfois, on veut vendre pour vendre parce qu'on est dans la baisse, il y a besoin d'argent. Et on ne pense pas derrière à toute cette expérience client. Et le fait d'avoir été technicienne et aussi bien conseillère de vente, je l'ai et je veux que ça se ressemble dans mes réseaux et qu'après, ça se ressemble aussi pour mes clientes et ce que je leur apprends. Donc, tu n'as pas peur de dire non à une personne qui ne correspondrait pas du tout à un profil que toi, tu n'as pas envie d'accompagner ou tu ne te retrouves pas dans le projet ou même tu sens que ce n'est pas dans tes capacités, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on a vraiment, quand on fait du coaching ou quand on fait un programme, tu sais, on a un fil conducteur, je dirais, on a vraiment une méthodologie. Toi, du coup, tu dis non si tu sens que c'est pas possible. Oui, si je sens que le profil, il n'est pas adapté à mes besoins. Par exemple, si j'ai une personne en appel découvert qui me dit, moi, voilà, mon but, c'est juste d'avoir des abonnés, beaucoup de likes, de notoriété. Je vais dire, non, mais en fait, je suis là pour trouver des clientes. Si c'est une personne qui me dit, voilà, mon but, moi, c'est vraiment de travailler à côté, de ne jamais passer à 100% à mon compte parce qu'effectivement, oui, j'ai des personnes qui travaillent à côté parce qu'il y a besoin de cette sécurité et qui me disent, non, voilà, moi, pour l'instant, c'est juste un hobby, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Pareil, je ne prends pas le temps de présenter mon offre parce que ça ne va pas lui correspondre. Et en fonction, après, de différents résultats qu'elle va obtenir, juste parfois de feeling aussi, même chose pour un prestataire de service, c'est que parfois, quand je n'ai pas le feeling, je sens que la personne est un petit peu trop haute, qu'elle arrive trop en retard, qu'elle m'a déjà poussé un lapin. Je sais que derrière, on ne fera pas du bon travail et moi, je n'ai pas envie qu'elle dépense son argent juste pour dépenser son argent et que je n'ai pas aussi, après, le plaisir d'avoir son retour de, oui, ça s'est bien passé, ça c'est cool, ça ne s'est pas cool. Voilà, je ne perds pas mon temps là-dessus. De toute façon, plus on est dans le besoin, moins les clients arrivent, plus on est en mode, vas-y, cool, j'ai, entre guillemets, pas besoin de clients, plus les clients arrivent. C'est comme en amour, on est célibataire, on ne trouve personne, on est en couple, tout le monde veut de nous. Voilà, c'est exactement la même énergie. Mais oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire non, en tout cas, de prendre le temps quand même de découvrir la personne, mais à la fin de lui dire, écoute, tout ce que j'ai à te proposer ne te correspondra pas forcément. Donc voilà, soit je les redirige vers peut-être une collègue qui pourra à la rigueur les être utiles, ou alors juste les remettre en question en disant, c'est peut-être pas ce qu'il te faut, ou en tout cas, ne perds pas ton temps là-dessus. Oui, mais du coup, en fait, cette approche, selon moi, et je suis tout à fait d'accord avec ta vision, mais je trouve qu'elle s'applique davantage quand on est en prestation de service, parce qu'il y a vraiment un... Quelle que soit la prestation de service que vous avez choisie, peu importe que ce soit du coaching ou même vraiment de l'accompagnement, je dirais, de A à Z d'un projet, de l'exécution, c'est qu'en fait, si vous ne vous retrouvez pas dans le projet de la personne et si vous n'osez pas dire non, en fait, ça va se ressentir dans la qualité, dans les résultats obtenus et c'est comme tu disais tout à l'heure, si bien que je vais vraiment le reprendre, si tu ne fais pas quelque chose que tu aimes, tu vas te faire chier et en fait, s'il y a un manque de motivation, forcément, en termes de qualité, la prestation de service, ça va perdre vachement en niveau. C'est ça que parfois, il vaut mieux dire non et que la personne sache réellement que vous êtes honnête et transparent et se dise peut-être que maintenant, c'est le bon moment et je vais revenir vers elle et là, du coup, elle va garder une bonne image plutôt que de se dire je vais dire oui à tout le monde, je vais essayer de faire tout bien pour tout le monde et au final, elle se rend compte que peut-être 50% des gens sont insatisfaits et là, pour le coup, c'est se tirer une balle dans le pied. Non, non, c'est horrible et puis la satisfaction de client derrière, après, tu ne l'as plus, la confiance, tu ne l'as plus et c'est exactement... Et souvent, tu vois, je prends pas mal de comparaisons que ce soit quand je parle à d'autres personnes ou quand je parle à mes coachés c'est comme dans la vente. Si tu vends absolument ce produit-là parce que tu as un objectif dessus et que tu sais que tu dois en vendre 10 dans la journée et que ça ne correspond pas à la personne, la personne, elle va revenir et va faire super, cette conseillère, en fait, elle m'a vendu un produit qui n'est pas ouf. Là, c'est la même chose si au final, tu prends tous les clients parce que tu as besoin d'argent que effectivement, c'est un mois qui est compliqué mais que derrière, tu n'as pas de satisfaction de client, tu baisses ton expérience client et après, c'est un cercle vicieux où les gens te font moins confiance et du coup, tu as moins de bonnes notes et de la vie. Oui, c'est vraiment un cercle où il faut éviter de rentrer et si on ressent qu'on n'a pas la bonne approche ou si on ressent que c'est vraiment le moment et toi, tu l'as si bien fait quand tu avais ton business avant et que maintenant, tu t'es lancé à nouveau, quelles sont les premières actions à faire quand tu te dis qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, il faut faire table rase, je ne prends pas de la bonne manière. Est-ce que tu as suivi, toi, une méthodologie où vraiment, il y a un signe où vraiment, là, tu t'es dit il faut faire quelque chose sinon ça ne marchera jamais ? En fait, moi, autant la première fois lors de ma première expérience, j'ai envie de dire j'ai 40 000 signes qui montraient ça même en point de vue santé, en point de vue mentale mais la deuxième fois, je n'ai pas attendu le moindre signe enfin, si j'ai quand même attendu deux mois mais j'ai envie de dire deux mois, ce n'était pas grand-chose mais je me suis dit en fait, il faut que je fasse la différence et il ne faut pas que je fasse les mêmes erreurs. Il faut arrêter de croire que oui, par fierté, je vais y arriver toute seule, ça va être génial et tout, c'est que non, chacun a son arbre de compétence et même moi dans la communication digitale, parfois, je me fais accompagner par d'autres personnes par exemple pour un tunnel de vente, je me suis fait accompagner pour ma formation, je me suis fait accompagner si je devais faire de la pub sur Facebook, je me serais accompagner parce que ce n'est pas vraiment des clés que moi j'ai et je pense que d'autres personnes ont des très bonnes compétences et en fait, je me suis dit si je veux vraiment jouer long terme et rapidement surtout être dans une activité qui est bien hancée, qui est pérenne surtout où parfois les temps peuvent être durs où là maintenant, je me dis en fait en trois mois, j'ai gagné ce que parfois j'ai gagné une fois en un an de photographie donc vraiment, c'est ne pas attendre même les premiers signaux où on est en mode warning, ok, il y a un problème, alors il y en a qui le font bien sûr mais dès qu'on sent le moindre signaux, une baisse d'activité, quelques mois qui commencent à être pas très rentable, une synergie qui ne prend pas très bien aussi bien sur les réseaux sociaux que le bouche-à-oreille, là c'est vraiment que déjà la sonnette d'alarme elle est lancée et qu'il ne faut pas attendre pour soit se faire accompagner ou alors faire une formation ou du moins vraiment creuser dans une nouvelle stratégie, dans une nouvelle approche et aller plus loin, ne pas attendre en fait que son business soit six mois dans rouge et que là tu sois vraiment dans la merde parce qu'après encore une fois c'est un cercle d'étueux, tu n'as plus d'argent, tu ne peux plus investir donc du coup tu fais moins de choses etc. Pour moi c'est dès le début si tu sais que tu n'as pas ces compétences-là et que pourtant ça va être quelque chose d'hyper important pour toi tu mets toutes les bonnes choses en place pour vraiment réussir et te dire au moins j'ai tout donné là si je perds je n'aurai pas de regrets derrière parce que j'aurai fait toutes les actions possibles après il y a des choses parfois si tu trouves que par la vie on n'y arrive pas mais normalement il n'y a pas de raison mais pour moi on n'attend même pas les premiers signaux c'est directement on met en place c'est des bonnes choses oui il faut savoir pas demander de l'aide mais il faut savoir faire appel aux bonnes personnes et mettre un peu son écho de côté parce que si vous avez des mentors si vous avez des modèles si vous avez des inspirations sachez que c'est des gens qui ont su également s'entourer à un moment donné que ce soit passé deux ans ou dès le début vous ne le savez pas donc en fait ne partez pas du principe que la personne fait toute seule et je suis tout à fait d'accord avec toi que parfois il faut essayer de ravaler un peu son égo et de se dire quelles sont mes capacités qu'est-ce que je suis réellement capable de faire bien et où est-ce que je vais avoir besoin d'aide c'est vraiment la clé du succès vraiment d'arrêter de faire cavalier seule toi de ton côté comment tu fais pour aider les gens quels sont les programmes que tu as quels sont les coachings que tu as qui tu accompagnes également parce que du coup peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui seront intéressés par tes offres comment tu fais et surtout sous quel format alors moi j'ai pour l'instant on va dire trois formats parce que je suis un peu en plein changement j'ai mon coaching qui est vraiment la méthodologie de A à Z pour démarquer de tes concurrents pour savoir faire du contenu qui est joli être visible et enfin pour remplir l'agenda de rendez-vous ça c'est vraiment mon produit principal parce que c'est le produit que je préfère faire j'ai vraiment ce contact avec les gens que je vois toutes les deux semaines enfin voilà vraiment un programme qui est bien organisé mais qui peut être fait de temps en temps sur mesure en fonction des compétences de chacun j'ai déjà une fille par exemple qui était vraiment très douée pour faire des posts Instagram bon bah c'est sûr que la séance vraiment qui est dédiée là-dessus on l'a un peu squeeze on l'a remplacée par autre chose pour que ce soit plus pertinent pour elle donc il y a quand même toujours ce moyen d'avoir quelque chose d'ultra personnalisé en fonction des personnes je fais toujours un petit peu de community management alors c'est assez rare j'ai deux trois clients vraiment maximum par mois là ça va être plus des instituts ou des prestataires de services qui sont là depuis longtemps qui veulent appuyer vraiment leur notoriété et qui veulent par exemple quand il y a des petits moments de creux ne pas jouer que sur le bouche-oreille mais pouvoir trouver un petit peu plus de clientes grâce à ça et c'est souvent des personnes qui vont se lancer en étant formatrice pour les ongles formation coiffure donc ils vont un peu switcher de prestataire de service à formateur donc là voilà c'est assez rare j'en ai quelques-uns et là du coup j'ai un nouveau produit où j'ai lancé alors en fonction de quand le podcast sera en ligne mais ma formation en ligne donc vraiment une petite formation vidéo où là pour le coup c'est en toute indépendance la personne regarde les vidéos de son côté met tout en place donc voilà il y a autant de conseils que vous trouverez dans mon coaching mais c'est une approche qui est totalement différente il faut que vous laissez vraiment les personnes en autonomie on est sur un plus petit prix aussi donc en fonction des budgets c'est bien et j'ai envie de dire les personnes qui veulent travailler toutes seules qui se disent moi je veux prendre le temps que ce soit sur 4, 6, 8 mois de regarder la formation elles peuvent le faire celles qui sentent que vraiment toutes seules elles n'auront pas la foi de le faire je sais que je suis carrément moins en formation je suis vraiment plus coaching parce que j'ai besoin d'être accompagnée j'ai aussi du coup cet accompagnement où là vraiment on travaille ensemble sur les exercices donc ça c'est un petit peu voilà mes 3 produits que j'ai et qui sont vraiment pour l'instant que ces 3 produits là c'est déjà beaucoup et c'est déjà très bien c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal de toute façon les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast merci beaucoup Aurélia pour ton temps pour ton part merci à toi vraiment pour ta sympathie surtout pour tous les conseils que tu as donnés je suis persuadée que si vous faites partie du monde de la beauté ou non il y a plein de choses que vous allez pouvoir récupérer pour pouvoir les appliquer merci encore et je te dis à très bientôt merci bye bye merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous